Bienvenue sur le Tour de Lombardie 1990, le départ a été donné à Monza sous l'appui à 9h30, direction donc une boucle avec notamment une grosse difficulté, le Valico de la Valcana, 18,4 km à 5,3% et vous voyez que cette difficulté a permis à 5 coureurs de se dégager largement du peloton puisque le peloton est 4 minutes derrière. A l'époque c'était donc une grande boucle au Tour de Monza pour le Tour de Lombardie pour cette 84ème édition. A l'avant de la course on a donc 5 coureurs, 2 coureurs de l'Helvetia qui a été l'équipe qui a animé la course dès le début. Il y a donc Gilles de Lyon, un français de 24 ans, 2ème du Tour de Lombardie 89, 3ème de Milan Sorremo et de Tirino de Milan Turin en cette année 1990. Il y a son équipier suisse, Pascal Richard, vainqueur des 3 Valet-Varizine, les 3 autres coureurs c'est Charlie Motté de la RMO, vainqueur du Tour de Lombardie 88 et 2ème du Giro et du Tour de Romandie en cette année 1990. Robert Millard, un britannique de la Z Peugeot, vainqueur du Dauphiné, 2ème du Tour de Suisse et du Tour de Romandie. Et enfin Frédérico El Chahave de la classe Cargers Tour, 6ème de la Volta et 5ème du Giro. Derrière, vous avez vu qu'un groupe de contre très loin, à plus de 3 minutes, s'est constitué avec le champion de Belgique Cricolion de la Loto, la Jarretta de la ONC et enfin Syrac qui est revenu un peu plus tard. A l'avant de la course, on a eu le collé Brienza, ensuite la descente avant deux petites montées, la montée de Lissolo et de Montechero. On a vu que pendant quelques instants de Lyon s'est isolé, il a été vite repris par les 4 autres coureurs, enfin les 3 autres puisque Pascal Richard lui protégeait les dessins de Gilles de Lyon. Malheureusement le français a été vite repris et après cette attaque, on a continué à s'entendre entre ces 5 coureurs pour prendre la direction de Monza. Puisqu'après, les deux petites bosses qui n'ont pas vraiment fait de différence entre ces coureurs, ils sont à peu près de tous de la même forme. Dès qu'un coureur qui part, il y a un autre qui est repris, donc ça sert à rien. Ils vont donc se disputer au sprint à 5, à moins qu'un coureur tente le coup du kilomètre. Et vous allez voir qu'à 1500 mètres de la ligne, à droite de votre écran, Pascal Richard, le Suisse, va attaquer. Mais vous allez voir que directement derrière, le coureur de la formation et Remo, Charlie Mottet, va vite réagir et reprendre le Suisse en même pas 200 mètres. Nous passons donc sous la flamme rouge et ils sont donc 5 sur cette grande avenue très large à Monza pour se disputer au sprint. Après de longues courses avec de nombreuses difficultés, je vous ai mis même les profils en début de vidéo. L'époque, les profils n'étaient pas aussi bien élaborés qu'aujourd'hui, mais on voyait qu'il y a un parcours difficile avec un gros col au milieu. Et donc, au sprint, vous voyez que Pascal Richard est en tête à 300 mètres de la ligne, 200 mètres, 100 mètres, il est toujours en tête. Et dans les 50 derniers mètres, Gilles de Lyon déborde son compatriote, enfin son compère de la formation Helvetia et s'impose devant Pascal Richard. Alors que derrière, à plus de 3 minutes, Claudie crie que Lyon prend donc la 6ème place de ce Tour de Lombardie. Vous allez bientôt voir le classement avec le top 10 puisqu'on va voir derrière encore le sprint avec Beck Muller et Sean Kelly pour la 9ème et 10ème place. Voici donc le top 10. Merci d'avoir suivi ce résumé de ce Tour de Lombardie 90 remporté par Gilles de Lyon. Ciao tout le monde.